Salut, je fais une petite enquête, une petite étude. Est-ce que l'homme pâle, vous aimez bien ou pas ? C'est du rap de blanc ou du rap de noir pour vous ? J'aime pas, j'aime pas. En fait, les rappeurs, les voix, c'est des chanteurs, c'est pas des rappeurs. Bah non, parce qu'il y a du phrasé, il y a du flow, il y a quelque chose qui dégage. Ce sont des vrais artistes ? Non, peut-être Nekfeu, peut-être Nekfeu, ouais, il y a du rap. Ensuite, j'en ai encore d'autres. Romeo Edwys, est-ce que pour vous c'est du rap de cité ou du rap de blanc ? Lui c'est une doublette. Ça veut dire quoi ça ? Non, il reste pas sur notre table. Ensuite, est-ce que Vald, vous l'appréciez ou pas ? Ça va. J'aime bien, j'aime bien. Ensuite, le Corneille, c'est un chanteur à R'n'B. Je le connais pas et rien qu'au nom il m'énerve. Ah, c'est pas un bon nom, même. Ouais. Si, si, je connais. Ouais, il fait les sons à l'époque. Ouais, à l'époque, ouais. Je sais pas, je peux pas te dire ce que j'ai... Ok, donc ça montre que... T'as quel âge ? Comme ça, ça montre que t'as un peu de culture, tu t'intéresses à ce qui est un peu vieux. C'est cool. J'ai 16. 16, ok, nickel. Pour vous, Camini, rappeur qui a de la street cred ou il en a pas ? Attends, c'est Camini. Camini, ouais. C'est celui qui a fait le rap sur les vaches, comment ça s'appelle ? Je viens de Marley Gaumont, je suisse des vaches et j'aime bien la flefouin. J'en ai déjà entendu parler. Pas du tout. Ok, ok, je connais pas. Et sinon, est-ce que pour vous, le blanc dans section d'assaut, il fait tâche ou pas ? Et est-ce que pour vous le trouver bon ? Non, section d'assaut, j'étais petit, j'écoutais ça. Ouais, moi aussi, j'étais petit. Ben, c'est pas qu'il fait tâche. Mais est-ce que vous l'avez remarqué au moins ? Ouais, je l'ai remarqué. Ok. Mais genre, dans tout le dos... Dans son rap, t'en penses quoi ? Son style par rapport à Maître Gims ? En vrai, tout le groupe, c'était lui, le moins bien. Mais c'est pas parce qu'il est blanc, c'est juste parce qu'il est humain. D'accord, d'accord. Tu marques un point, pas de différence via les couleurs et tout, c'est bien, nickel. Non, non, non. Ça montre que la jeunesse, ça va, aujourd'hui, elle s'en fout. Ensuite, le nouveau rappeur préféré des 15-18, vous le connaissez certainement, il a apparu dernièrement sur une vidéo de caméra cachée avec Greg Guillotin. Est-ce que vous l'avez bien, c'est Junior ? Vous l'avez bien ou pas ? Enfin, Junior. JNR. C'est qui ? C'est qui ? Je connais pas. Je sais pas, Greg Guillotin. Non, lui, lui, c'est bon, on se connaît. Non, mais lui, il apprend qu'un gars qui s'est lancé dans le rap, etc. Et là, il l'a fait percer. Oui, c'est juste qu'il l'a fait percer. En gros, il est nul. Il a juste percé grâce à ça. Pour toi, il a sucé le buzz, il est pas spécialement bon. Moi, j'ai écouté vite fait comme ça, mais j'écoute pas. 0H, c'est taquée-là, juste pour savoir, comme ça, je le note. C'est un témoignage, t'inquiète, c'est anonyme. Il y a 16 ans. 16 ans, OK. Putain, t'as une voix, on dirait. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'en gros, t'es en bas de la... J'ai cette voix depuis mes 12 ans. T'es chouf ? C'est quoi ça ? C'est-à-dire, c'est un chouf, c'est un gars qui traîne en bas des cités, qui avertit aux copains quand ça arrive l'enquête 6 ? Absolument pas. Ah, OK, je pensais, parce qu'avec la voix... Absolument pas, je suis étudiant, mon voix. OK, OK, donc t'en as rien à voir avec tout ce qui est racaille, en bas de l'échelon. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est les mathématiques, c'est physique. Ça fait plaisir, avec une voix... Moi, je pensais que t'étais plus ambiance, un mode un peu wesh, racaille, en fait, pas du tout. Et je pensais que c'était tous dans les codes de cités, les insultes et tout, et en fait, pas du tout. Je suis mort, t'acanasse. Attends, t'acanasse. Moi, j'ai 17 ans et demi. Jure, tu fais des études sur tes compères. Non, non, c'est un devoir que je dois rendre, je suis en ES, au lycée, mais c'est les matières économiques et sociales. Et on s'intéresse à... Et comme sujet, toi, je choisis les rappeurs. Ouais, les sujets, les rappeurs, et je prends des notes de plein de jeunes. Donc là, toi, je vais t'appeler Quentin, et Vélix, je vais t'appeler... Tiens, on va t'appeler Richard. Attends, attends, on m'appelle pas Quentin. On m'appelle pas Quentin, pardon. Tu trouves un prénom, alors ? Alexandre, c'est pas mal. Alexandre, ok. Il y a aussi un rapport avec un autre phénomène de société, les intervenants à la télévision. Qu'est-ce que vous pensez d'Éric Zemmour ? J'aime bien Éric Zemmour. Est-ce que pour toi, il dit des vérités ou c'est un fou de raciste ? Non, 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 non. Il dit pas mal de vérités, mais il est un peu extrême dans ses propos. Par contre, il me fume parce que dans les émissions de TV, on le ramène et on le confronte à des gens qui sont faibles, tu vois. C'est juste des mecs qu'on a mis là pour... Ouais, des ripantins, quoi. Donc lui, il s'amuse avec eux, quoi. Ouais, ils ont pas la carrière. Exactement. Exactement. Lui, genre, c'est un mec qui est habitué à démonter des gens sur un débat au TV. Alors, pour toi, est-ce qu'il serait judicieux de lui mettre en face Dieudonné ou alors l'imam Chagoulmi ? Ouais, absolument pas. L'imam Chagoulmi, l'autre imam, c'est mort. Ouais, après c'est dédonné contre lui, ça peut être bien ou pas ? Absolument pas. Je veux dire que, comment dire, l'islam se débrouille pas très bien, alors si on l'en pense encore plus, je pense pas que ce serait l'eau. Donc Chagoulmi, tu le mets contre qui alors si on doit organiser un débat ? Tu le mets où ? Chez Ruquier ? Absolument pas, il sort, il sort de l'inslam. Il retourne dans son message de... Il retourne faire la prière et il revient pas. C'est pas. J'ai une partie bonus sur les sujets de société. Qu'est-ce que tu penses par exemple des vegans et le fait qu'elles soient très virulentes sur Twitter et sur les réseaux ? Chacun fait ce qu'il veut, mais qu'on mène à froid, c'est tout. Qu'on ne m'oblige pas à faire des trucs. C'est tout, genre on peut dire ce qu'ils veulent, mais tant qu'on ne m'oblige en rien, c'est tout. Il y a tellement raison en plus. Qu'est-ce que tu penses du mouvement LGBTQ+, A+, par exemple ? Moi, comme j'ai dit, chacun fait ce qu'il veut tant que ça ne me touche pas. Ok, donc plus de tolérance. Tolérance pour toi, d'accord. C'est de la tolérance, mais il ne faut pas m'énerver. Oh là, tu me fous. Parce que je ne devrais absolument pas bien faire. Donc en gros, tu serres les fesses. Mais attends, attends. Je crois qu'il est sûr, on a vu, on a vu, on a vu, on a vu, on a vu un pet. C'est qui, on a vu, qui, qui, on a vu ? Il a violé Roméo Elvis, je crois, non ? Il a violé Roméo Elvis. Je crois, attends, on va laisser s'exprimer, Sofiane, il a un peu de mal. Attends, le ref à Angèle, c'est qui ? Du coup, je coche la cage quatrième techno. Tu fais quoi, t'es en secpa ? Non, t'es en quoi, Sofiane ? Parce que toi, t'es pas en général, je suppose. T'es en techno, non, ou en pro ? Comment ça, techno ou en pro ? C'est anonyme, t'inquiète pas. Mais tu parles de quoi, frère ? De bac, d'esprit ? Oui, voilà, parce qu'en fait, c'est tous les personnes que je sonde. Il faut que je mette dans quelle cage je le mets. Alors, j'ai différentes cages, soit t'es quatrième techno, soit secpa, soit toi, t'es en général. On ne sait pas, on ne sait pas. Jamais tu vas avoir un mec qui va dire, ouais, je suis en secpa, il y a quoi ? Non, mais une classe adaptée, quoi. T'es en adaptée ou pas, Sofiane ? Non, mais je dis ça comme ça. Une question, non, déjà, de base, je ne suis pas le système français, tu vois, mais c'est plus ou moins l'équivalent de S. Plus ou moins l'équivalent de S. Ok, ok, ok. Il manque des lettres derrière, c'est pas grave, je rajouterai moi-même DMG. Puis il y a un... On avait dit quoi ? Est-ce que j'ai fini avec toi ? Ah oui, Éric Zemmour, qu'est-ce que t'en penses d'Éric Zemmour ? OMG Éric Zemmour, je pense que Éric Zemmour est tout simplement la voie de la raison. Et que tout en fait, c'est son avis, les gars, il a droit de s'exprimer. Je peux plus mener vers la rédemption, les frères. La rédemption, ton accent, il me fume. C'est qui Éric Zemmour, déjà ? C'est fort, il est fort, il est fort. C'est un homme cultivé avec beaucoup d'arguments, je trouve, en vrai. Surtout, je ne sais pas si vous avez assisté à son débat avec Marlène Schiappa, je vous jure qu'il a explosé au sol. Ce débat, c'est un sketch, ce n'est pas un débat. C'est qui Éric Zemmour, là ? Éric Zemmour, c'est un homme politique. Ah bon ? Oui ! C'est pas un mec qui fait... C'est un homme politique, ouais. Il a commencé, il était député maire à Aubigny-sur-Nair, il a continué à monter et il est parti, il a fini maire de Paris il y a quelques temps. Et là maintenant, il s'est lancé dans une campagne et il intervient dans les plateaux, c'est ce que dit Sofiane, c'est ça ? Moi je ne viens pas de Paris, je ne connais pas. Je vais te citer des artistes, tu vas me dire si tu les connais ou pas. Ok. M.C. Solar. Je ne connais pas. Ok. Porel-San. Ouais, je connais. Tu filmes... Ensuite, Bigar. Bigar ? Oui. Il est philosophe ? Ouais. Bah tu le connais, ok, il est philosophe, ouais, c'est bon. Est-ce que tu connais Kamini ? Yo les boys ! Non, je ne connais pas ça. Yo Maxu. Je ne connais pas Kamini. Est-ce que tu connais Kamaro ? Bigar ! Non, je ne connais pas. Il est où ? 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 Allez, mec. Ça va Maxu ? Euh, si, si, si. Vous parlez de quoi ? Je suis désolé, je suis arrivé. Alors déjà, est-ce que toi t'es quoi ? T'es homme, j'ai oublié de le dire. Homme, femme, non genré, binaire. T'inquiète, c'est anonyme, c'est juste pour le début. T'es un gros gay qui kiffe les grosses teubes. Ça n'a aucun rapport. Laissez-le répondre, regarde. Tire, en fait, je ne suis pas venu ici pour que des personnes profèrent des insultes de type sexuel. C'est type homo-fop. Dans le marais, parce que du coup, il y avait une manifeste LGBTI+, donc c'est lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe. Il y avait tout le monde l'acceptation de soi. Et vous, vous arrivez, en fait, je rentre de ça. J'ai pu vraiment libérer tout ce que j'ai sur le cœur durant cette manifestation qui a été une manifestation pacifiste. Et vous, direct, vous arrivez, vous me cassez, en fait. Non, mais on sent que t'es ému. Attends, 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 attends. T'es vraiment le typical préjugé, tu vois, quand on pense en gay, c'est vraiment toi, genre. Mais c'est pas un... Non, mais direct, non, mais attends, attends, attends. Mais get... C'est comme ça, frère, qui commence à parler vite, comme ça, à essayer de mettre le mec, genre, tu vois, tu parles en mode... Mais en fait, mais get off my red, juste, j'arrive, directement, c'est un questionnement identitaire. C'est un questionnement identitaire, tu sais que c'est... Je peux porter plainte pour ce que tu fais. Je peux porter plainte. On interpelle pas une personne directement par un questionnement identitaire. Je crois que tu n'as même pas conscience de la gravité que t'es propos. Non, non, non. Non, mais vraiment. Réponds comme ça, moi, c'est un fait aussi. Tu parles à moi, Maxou, tu parles à moi ? Oui, je parles à toi, l'arabe, là. Mais fils de pute, l'arabe, l'arabe, qu'est-ce que tu dis, fils de pute ? Non, Maxou, par contre. Là, tu parles à toi, Maxou. Non, mais... L'arabe, Sofiane, il est musulman, alors... Non, excuse-moi, désolé, mais tu vois, alors, moi, tu me dis gay... C'est même ce que tu dis, tu te prends tes propos, frère. Tu veux que je te mets des claques virtuelles, ou c'est comment, frère ? Non, d'accord, mais en fait, c'était justement... S'il te plaît, on se calme. Moi, ce que tu comprends, ça t'a vexé que j'ai dit l'arabe. Pourtant, ce n'est rien. Toi, tu m'as dit gay. Et moi, je devrais accepter que tu me dis gay d'entrée, et moi, je n'aurais pas le droit. C'est moi, l'arabe, non. Regarde, il y a quelqu'un dans la manifestation qui m'a donné une casquette panda. Je l'aime beaucoup, pendant la manif. Ah ouais, ouais, je te jure qu'elle est incroyable, mais... Ah ouais, t'as vu, il y a des années. Fais gaffe, c'est Covid, hein ? Non, parce que c'est avant tout, même les gestes barrières, on les respecte. On a pris beaucoup les gens dans les bras, chacun. Parce que c'est vraiment un moment de paix où on peut être en accord avec soi-même. Non, ça va, en fait, quand on te voit, t'es normal. T'es un être humain, comme a dit Sofiane. Mais tu t'attendais à quoi, frère ? Un extraterrestre, c'est logique, c'est vrai. Non, non, mais parce qu'en fait, Thaï, il disait qu'on pouvait... Non, non, bon, à part, c'est vrai que ça détonne un peu, les capotes. Non, mais ça, c'est parce que, comme j'ai expliqué, j'ai un ami qui est venu chez moi. Non, mais ça, c'est ta vie, c'est ta vie privée, gros. T'inquiète, t'inquiète, mon bref. Après, je crois que c'est du brifiant, gros. Attends, je regarde. Vas-y, quoi. Non, mais arrête. Bah, bah, montre, montre, alors, vas-y, montre. Ok, tranquille. C'est humain, j'ai le droit de faire des nouvelles expériences. Comme je t'ai dit, je suis dans une phase de transition, en acceptation de moi-même, et j'ai des hormones qui sont juste ici. Regarde, je vais te montrer. J'ai vu, on fait des contrées. D'ailleurs, je vais bientôt finir mon traitement. Je n'arrive plus à avoir d'érection, pour l'instant. Je n'en aurai plus, parce qu'après, dès que j'aurai 18 ans, j'aimerais faire une opération. Attends, t'as quel âge ? Là, j'ai 17 ans et demi. Mais là, t'as un pénis ou un vagin ? Tu vois, c'est pareil, c'est des trucs rouges, je dois en prendre tous les matins. Du coup, ton sexe, il va changer ton sexe ou pas ? Là, t'as un pénis. T'as un pénis ? Non, en fait, j'ai un pénis, parce que je suis né garçon. Mais là, le traitement hormonal me permet d'avoir une voix beaucoup plus féminine. Ensuite, j'ai des pouces mammaires. Donc, je ne vais pas montrer mes tétons. C'est quand même mon corps, c'est personnel. Mais je commence à avoir des boules dans les tétons. Et tout le temps va passer. Des quoi ? Des boules mammaires, en fait. C'est pour essayer d'avoir une poitrine. J'aimerais bien atteindre un bonnet B dans le temps. Normalement, mon médecin traitant m'a dit que ça mettrait entre 2-3 ans. Et ça fait du bien. Je me sens un peu plus femme plus le temps passe. Pas mal. Ça fait du bien. J'adore Sofiane. Pas mal. Alors non, parce qu'il y a quand même des effets secondaires. Parfois, je saigne de l'anus. Mais c'est parce que le sang coagule et que ça a besoin d'évacuer. Donc, soit il s'évacue par l'urètre ou par l'anus. Ça dépend des fois. Ça, c'est pas abondant. Oui, j'étais un putain de troller, là. Ah non, vraiment. Je te dis, tu peux regarder sur internet. Non, non, les gars, il a le drapeau des gays derrière. Regardez. C'est le drapeau des gays. Bon, bah, c'est cool. Moi, je vais pouvoir continuer mon exposé. J'ai eu tout ce qu'il fallait. Si tu veux, tu peux répondre rapidement aux questions. T'en penses quoi, les vegans ? Ben, c'est un petit peu compliqué. Moi, la cause animalière, enfin, la cause animale, c'est que je la défends depuis tout jeune. J'évite d'écraser les araignées, les moustiques, tout ça. Pour moi, je pense que nous n'avons pas le droit de vie ou de mort. Donc, moi, les vegans, ils ont tout mon soutien et je ne mange plus de viande et de poisson. Je mange seulement des fruits à coque, des légumes, beaucoup de verginine. Pour l'amour entre un homme et un animal, je pense que c'est pas possible. Ok. Pourtant, il y a pas mal, je me suis renseigné. J'ai dû regarder des vidéos là-dessus et ça existe, les gars. Je vous le dis, je peux vous confirmer. J'ai été choqué. Tu peux très bien tomber amoureux d'une plante. Je connais quelqu'un qui, sur un forum que je suis LGBT, il est amoureux d'une glycérine. Ça arrive. C'est quoi, une fête ? Une glycérine ? Attends, mais avec un animal, avec une plante. Mais t'es d'accord que l'animal a des émotions ? T'es d'accord avec moi ? Les émotions, personnellement, il ressent des choses, non ? Les émotions, personnellement, j'ai une vision très orientée des gens sur mon frère. Moi, il faut savoir que mes piliers culturels vont être Marine Le Pen, Eric Zemmour, Dieudonné, toutes ces personnes-là emblématiques qui ont fait mon éducation et qui... Pourquoi Marine ? Pourquoi Marine ? Parce que c'est une femme ? Parce que c'est une femme, elle est dans un milieu de requin, un milieu très... Elle est raciste envers les maghrébins, que je sais, ou pas ? Elle n'est pas raciste. Ça, il faut arrêter. C'est comme si je te disais qu'Eric Zemmour est raciste. Non, mais no way, quoi. Juste, shut up, quoi. On s'en fout d'Eric Zemmour, là, en parlant de Marine. Attendez, j'ai entendu un truc. Marine Le Pen est vraiment raciste ? Non, en vrai, je n'ai pas ce qu'il n'est pas raciste, une politique, tu vois. Parce que dans ma famille, ils votent Marine, donc je voulais savoir si c'était vrai. Mais ta famille, c'est vraiment des bouffons, là. Ben non, c'est... De toute façon, je n'ai pas encore l'âge de voter, mec. Déjà, je ne te permets pas de juger ma famille, surtout par un mec qui est... Mais mec, tu es en techno, gros. Elle ne me raconte pas ta vie, frérot. Tu es en STMG, qui n'ira pas loin dans ta vie, guignol, va. À aucun moment, je t'ai dit de ma filière, frérot. Toi, tu viens faire des sondages pour ton exposé, fils de pute. Tu t'es en CMD ou quoi ? Pour faire des exposés, clochard, là. À cause de tes morts, tu viens faire des sondages sur Discord. Y a quoi, maintenant ? Tu crois que Discord, c'est un monde de... Où est-ce qu'il faut faire des sondages ? Tu sais que là, je m'enregistre... Tu connais la politique, frérot. Je m'en bats les couilles. J'enregistre la loi sécurité globale. Loi sécurité globale, ça va pleuvoir pas à pas ! Ça se voyerait le gros, tu te prends des grosses claques. C'est bon ? On parlait comme ça. Espèce de petite enculée. Tu sais très bien que j'aurais pu vraiment rebondir là-dessus sans que la même émorte. Tu sais quoi ? Je ne vais même pas le faire. Je ne vais même pas le faire. À partir du moment où tu bégayes, tu n'as pas le droit de la parole. C'est bon ? C'est bon ? C'est quoi ? Je ne vais même pas... Mais laissez te rendre, mais c'est du harcèlement, c'est du cyber-harcèlement ce que vous êtes en train de faire. Sofiane, s'il te plaît, défends-moi. Tu as vu ce qu'il a dit ? À la base, j'étais simplement là pour recueillir des témoignages juste pour mon exposé. Juste trois questions. Et le mec, il a commencé à m'agresser. C'est ce qu'on appelle du super-bullying. Mais là, on ne vaut pas ta cam. C'est du super-bullying. Max, s'il te plaît, toi qui as vécu ça, s'il te plaît, en tant que LGBT, s'il te plaît, dis lui, en tant que gay. Mais en fait, je suis juste... C'est pas si... Eh, mais pas Max, mon gars. Sinon, je vais te planter. C'est bon. Quoi ? C'est bon, ça va charger. Mais tu pleures vraiment ? Vas-y. Recule ta cam. Mais tu fais peur, là. Gros, t'énerve pas, frérot. Oh, putain. On regarde comme ça dans les yeux, là. Moi, j'aime bien. Je t'emmerde. Je t'emmerde. C'est une merde. T'es qu'une grosse merde dans la rue, mec. Un jour, je sais certainement que tu arriveras en face de moi. Tu viens de croire ! Tu viens de croire ! T'es où, maintenant ? T'es où ? T'es où ? T'es où ? T'es où ? Ah, mon glissiste de pute. T'es où ? T'es où ? T'es où ? Il y a la grosseur Vitality, suisse de pute. Et alors ? Tu vois ça, le plus va. Tu vois. T'es où, ma j'mie ? T'es où ? T'es où, ma j'mie, frère ? Mowgli, l'enfant de la jungle. T'es où, ma j'mie ? C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste ? Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à rire. Allez, à ciao, bon dimanche ! Bon dimanche !